Merci M. le Président, bonjour à tous. En même titre de mes prédécesseurs, je veux souligner le caractère exceptionnel et historique de cet accord. Il dénote vraiment la vision de notre chef de l'État, qui est une vision qui n'est pas seulement centrée sur nos porteurs, mais qui va au-delà, ça va nous dépasser tous. Et ça je crois que c'est extrêmement important. Donc, comme l'a souligné le négociateur en chef de notre équipe, le ministre de l'État, M. Cassoré, cet accord va consister en définancement. Nous allons nous en aider. Mais cette dette, elle sera complètement productive. Et ça c'est un aspect sur lequel on doit insister. Pourquoi ? Parce que, comme l'a rappelé le Président de la République, cette dette va servir à financer des investissements en infrastructures. Si on veut booster la croissance, si on veut une croissance à deux chiffres par exemple en 2020, il nous faut avoir des sources, il nous faut de l'électricité, il nous faut de l'eau, il nous faut un port qui consomme de manière optimale. Le deuxième caractère productif de cette dette, c'est que les projets que le ministre de l'État a mentionnés, qui seront financés tout autour de ces 20 prochaines années, ces projets auront un fort contenu local. Et ça c'est extrêmement important. Nous voulons, comme l'a fait la Chine, quand des investisseurs occidentaux venaient réaliser des projets, ils ont imposé la nécessité de sous-traiter avec le PME locale. Ils ont imposé la nécessité de transférer la technologie, le savoir-faire. Et ça c'est également ce sur quoi l'État ne transigera pas. Donc il y aura création de richesses par et pour les binéens. La dette, c'est un mot qui peut faire peur, mais comme je l'ai expliqué, l'endettement ici servira à financer de l'investissement, pas de la consommation. Les conditions dans lesquelles nous avons également négocié la première vague de projets, les conditions financières. Et Dieu seul sait que les discussions étaient longues, difficiles. Mais là encore, nous avons réussi d'une base exceptionnelle. Nous avons obtenu les conditions les plus favorables. Et cela je le dis en connaissance de l'Oculte, si on compare certains pays de la sous-région qui ont, au cours de cette année, effectué des emprunts sur les marchés financiers, nous avons obtenu de bien meilleures conditions. Et ça c'est également exceptionnel. Le dernier point important, c'est que tout au cours de ces négociations, la clé a joué la transparence. Transparence notamment avec nos partenaires économiques, nos partenaires techniques et financiers, et notamment le Fonds monétaire, qui a été tenu informé des évolutions de nos négociations. Je puis vous dire que le Fonds est extrêmement satisfait et même étonné, je dirais, des conditions exceptionnelles que nous avons obtenues pour ces financements-là. Donc la transparence a été totale. Ça c'est aussi la nouvelle donne du gouvernement que le président de la République a nous mis. C'est un nouveau visage de l'écliné. Le dernier aspect sur lequel je souhaitais également insister, c'est le fait que nous nous armons également des meilleures compétences à la fois nationales, mais aussi sur le plan international. Le ministre de l'État, M. Cassoplie, l'a mentionné. Nous nous armons des meilleurs conseils financiers dont la réputation n'est plus avérée pour justement obtenir les meilleures conditions pour cette dette. Donc je dirais que le résultat est extrêmement positif, mais il appelle aussi, bien entendu, la poursuite de nos efforts sous l'égide du négociateur, M. Foufana, parce qu'il va aujourd'hui falloir, bien entendu, travailler à finaliser ces accords. Il va également s'agir au mieux de mettre en place tous les éléments qui permettront un démarrage rapide de ces projets. et aujourd'hui, je dois dire que l'équipe que nous avons en place avec l'administrateur général, le ministre de l'Énergie, le ministre des liens, le ministre du budget, et Jean-Louis et d'autres, cette équipe est soudée, cette équipe travaille de manière structurée, cette équipe travaille à ce que chacun joue sa partition pour que le résultat soit celui que nous espérons tous, un démarrage rapide. Nous construisons nos infrastructures, elles vont nous aider à booster la croissance. En construisant nos infrastructures, nous construisons également un tissu de PME local qui vont donc générer également des recettes fiscales et donc tout cela va contribuer à améliorer la situation socio-économique de notre pays. Je vous remercie.